10h, dans le chic et paisible quartier de Sina Kassi II, à Kokodi. Au porto de cette villa au standing, un homme, Yusuf Karius. Il n'est pas le propriétaire de la villa, mais il est le constructeur. Sa société l'a vendue il y a quelques mois. Une villa conçue sur 310 m2 avec une architecture contemporaine. Ici, il y a d'abord l'architecture qui va faire la différence. Et puis ensuite, naturellement, la qualité des matériaux. Vous le voyez, on a des vitraux qui sont par exemple ici en accordéon. Donc c'est différent des vitraux coulissants, parce qu'en accordéon, vous pouvez profiter de l'ensemble de l'espace ouvert. Donc là, on est dans un séjour qui est ouvert de part en part. Vous avez une circulation d'air qui est parfaite. Il y a le petit ruissellement de l'eau de la piscine sur le mur d'aube qui vous donne un petit effet feng shui, qui est pas mal, qui est apaisant aussi. Et je pense que c'est ce que nos clients recherchent aussi, c'est le confort de vie. Un confort de vie qui passe par la qualité des matériaux, l'une des caractéristiques de l'immobilier au standing. Dans cette maison, on retrouve notamment du tec, en bois originaire d'Asie, connu pour sa durabilité. On est sur une diversité de matériaux qui est importante aussi pour le haut de gamme. Donc on a du carrelage en céramique ici. On a du vitrage, parfois du vitrage en triplex, parfois du simple vitrage. Ça dépend des endroits. Quand on est dans des espaces de circulation comme ça, effectivement, on est sur du triplex, parce que c'est des espaces où le verre doit être très solide. Vous avez du bois aussi. Vous voyez derrière moi, il y a l'escalier avec l'armature métallique. Donc c'est de l'armature métallique, mais avec des marches en bois dessus. C'est du bois massif de l'Iroco. Donc c'est un bois contre-roux chez nous, ici, qui est très apprécié, qui est très solide. Le prix exact de vente de la villa ne nous a pas été communiqué. Plusieurs centaines de millions de francs CFA, clés en main. Des biens d'exception ont forte demande sur le marché ivoirien. Il y a une très très forte demande sur ce type de biens-là, en tout cas pour la classe moyenne supérieure, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de voyager, qui ont l'habitude de voir ce genre de standard-là ailleurs. Quand ils vont dans des hôtels, quand ils vont dans des appart-hôtels, par exemple, quand ils voyagent, c'est ce type de standard qu'ils retrouvent et c'est ce qu'ils aimeraient retrouver chez eux, en rentrant chez eux à la maison tous les jours. Des villas magnifiques de ce type, il en a déjà vendu une vingtaine, rien que ces deux dernières années. A 36 ans, Yousouf Karius est à la tête de Pulsar Partners, un groupe d'investissement spécialisé dans l'immobilier haut de gamme et de luxe. L'une des rares sociétés de la sous-région a disposé d'un fonds d'investissement qui permet de financer de bout en bout les projets immobiliers, avant même leur commercialisation. Cet économiste de formation a réussi à s'imposer dans un secteur en plein boom. Des chantiers où émergent ses projets ambitieux, à ses bureaux, en passant par son quartier d'enfance à Youpougon, nous l'avons suivi dans son quotidien, hors du commun. Direction un chantier dans le quartier résidentiel de la rivière Akat, à Abidjan. La construction d'un condominium de cinq villas démarré il y a un an. Les travaux doivent se terminer dans les six prochains mois, un délai fixé par Yousouf Karius. Plusieurs fois par mois, il effectue des visites de chantier pour constater l'état d'avancement des travaux. Il y a un décalage de niveau, il faut qu'on le voit. Si on ne le voit pas, en fait, les gens vont buter. Il faut qu'on le voit vraiment en inoc briller. On travaille beaucoup sur des condos de ce type-là. Donc ça nous permet d'avoir tout un espace où il y a plusieurs villas à l'intérieur, qui est sécurisé, qui partage la même ligne architecturale, avec une dynamique bien particulière. Et ça nous permet aussi de protéger l'intimité de nos clients, et puis de ne pas avoir des soucis de mitoyenneté avec des voisins, par exemple, qui vont construire des choses qui ne sont pas aux normes. Aucun défaut de construction ne doit apparaître. Yousouf Karius tient à respecter les standards en matière de haut de gamme. Pour ce faire, il n'hésite pas à collaborer avec de grands cabinets d'architectes. Le PDG du groupe Pulsar Partners mise ici aussi sur la qualité des matériaux. On témoigne le carrelage plein de masse en céramique venu d'Espagne. Des millions de francs CFA injectés pour obtenir le résultat escompté, la qualité. Un investissement qui sera à coût sûr rentabilisé. Ici, on est sur des biens qui coûtent entre 430 et 450 millions. C'est des transactions rapides, c'est des investissements sur un an pour nous. En général, quand on achète un foncier, on sait exactement ce qu'on a à développer dessus. Donc effectivement, dans l'étude préliminaire qu'on fait, on se préoccupe aussi de la localisation. Non seulement de la localisation, mais des infrastructures qui sont disponibles. Parce que vous pouvez avoir un terrain qui est super beau, qui est en bordeaux, pieds dans l'eau, magnifique, avec une magnifique vue. Mais si vous n'avez pas la route, si vous n'avez pas l'infrastructure en électricité, en sanitaire, en évacuation d'eau usée, traitement des eaux usées, etc. En réalité, vous avez non seulement des surcoûts, mais même c'est beaucoup plus compliqué pour vos clients, in fine. Une organisation brodée qui ne laisse rien au hasard. C'est le pari gagnant de Youssouf Karyouz. Ses projets haut de gamme, une fois terminés, se vendent comme de petits pains. Pour maintenir l'offre face à la demande grandissante, l'entreprise n'hésite pas à lancer plusieurs projets à la fois, et même des projets de luxe. Une catégorie qui dépasse le haut de gamme. Sur cet autre chantier de 1900 mètres carrés à la rivière à Golfe, les ouvriers sont en plein gros œuvres pour la construction d'une villa d'exception. Il faut que tu mettes le soutien, ton cadre est en train de travailler. Si tu ne soutiens pas en bas, il va continuer de travailler. On a une villa qui est très en hauteur, donc qui sort un peu du sol. Le rez-de-chaussée ici est déjà à 1,50 mètre. On a un étage par-dessus, donc on est en duplex. On a une piscine qui est hors sol avec un gros débordement sur toute la devanture. On a 15 mètres de débordement de piscine en longueur. On va avoir un coût au mètre carré ici en grosse œuvre qui est bien au-dessus que ce qu'on fait nous en haut standing, par exemple, à la différence du luxe. Donc sur le luxe, on va se lâcher. C'est-à-dire qu'on va avoir des défis architecturaux qu'on va relever avec l'architecte, avec le bureau d'études aussi, avec les ingénieurs. Se lâcher sur un terrain qui vaut très cher, dans un quartier isolé et en bordure de la lune. On n'a pas de prix a priori. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Donc en réalité, vous pouvez fixer n'importe quel prix. Ça dépend de ce que vous bâtissez. Là où on va être très différent d'un promoteur immobilier, c'est que les biens qu'on propose au marché, ce sont généralement des biens sur lesquels les clients n'ont pas procédé à des décaissements réguliers. A la différence de la plupart des autres promoteurs immobiliers, aucune pression n'est mise ici sur l'acquéreur. Toute la charge financière liée à la construction est absorbée par le fonds d'investissement du groupe Pulsar Partners, qui pèse aujourd'hui 5 milliards de francs CIFA. Un fonds capable de boucler en amont le financement d'un projet. Grâce à ce fonds d'investissement, Youssouf Karius a su surfer sur la demande locale, qui se multiplie ces dernières années en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, nous le retrouvons aux deux plateaux Valande. Dans les locaux de son entreprise, en visioconférence avec ses partenaires. Moi j'ai une inquiétude, c'est la situation de l'Europe, qui nous dans l'Ouest africain va nous emporter aussi à travers la monnaie. A l'ordre du jour, la gestion du fonds face au contexte économique mondial. Donc il faut voir à quel point est-ce que ça va nous emporter. Après on est dans une situation différente de l'Europe, parce que nous on a encore une croissance, l'Europe n'en a plus. Ils sont en train de rentrer en récession. Et donc il faut qu'on voit comment est-ce que nous on se réajuste et qu'est-ce qu'on anticipe. Si Youssouf Karius est aussi attentif à la situation économique internationale, et notamment en Europe, c'est parce que son fonds domicilié en Ile-Maurice est financé en partie par des investisseurs européens. Ces équipes se réunissent une fois par mois pour passer en revue les projets en cours d'exécution ou en planification. Au programme, l'état d'avancement des travaux, ou encore le point sur les dépenses effectuées. Et sinon, à part cela, ça avance bien pour les autres, notamment pour les 166 A et C. Moi je m'inquiète, surtout quand on arrive en fin de vague d'investissement comme ça, je m'inquiète du nombre d'équipes qui passent régulièrement, quotidiennement sur les terrains d'opération, parce que ça peut vite être une grosse charge de travail. Donc quand il y a des difficultés, c'est en équipe qu'il faut les traiter. Chacun a une expertise bien particulière ici, mais c'est un travail d'équipe. Si on n'a pas de travail d'équipe, on n'avance pas. Une trentaine de collaborateurs travaillent ici en emploi direct pour satisfaire le marché. La plupart sont des jeunes talents. Nous, on travaille beaucoup avec des jeunes aussi, qui ont beaucoup d'ambition, qui ont envie de travailler dans un cadre où on leur donne la capacité de s'exprimer très tôt. Et nous, on a des jeunes qui sont très vite en position de responsabilité, qui vont aussi faire leurs erreurs, comme moi aussi j'ai pu les faire quand j'ai été jeune apprenant, mais à qui on va donner les opportunités de s'exprimer à 100 voire 150 % de leur capacité. Des opportunités dont il a lui-même bénéficié dès l'âge de 21 ans. Youssouf Karius est un modèle de jeune cadre compétent pour plus d'un. Ce matin-là, Youssouf Karius est face aux étudiants de l'université de Youpougon. Il est porteur d'un message de motivation. L'université, ce n'est pas juste un parcours académique. C'est à l'université que tout commence. C'est à l'université que votre carrière professionnelle commence. Le PDG du groupe Pulsar Partners est l'invité d'honneur de la rentrée solennelle. Si on vous montre un couloir, débrouillez-vous pour en faire une autoroute. Parce que c'est un passage. C'est un passage. Ça dépend de comment est-ce que vous allez aborder ce passage. Au-delà de ses activités business, il veut jouer sa partition auprès des plus jeunes. Être un mentor. Je pense qu'on a tout à perdre, à les laisser macérer dans des choses qui ne sont pas convenables pour eux. On a tout à gagner, à construire avec eux leur propre avenir. Et donc c'est cet engagement-là qu'on prend. Que ce soit moi ou tous les intervenants chez Pulsar, on a aussi une fondation qui s'occupe de la jeunesse, qui prend l'engagement d'être présent auprès de la jeune génération. Je ne me considère pas si vieux que ça, mais je pense que c'est un engagement qu'on devrait prendre collectivement et nous on joue notre part. Un exercice régulier pour traduire son engagement auprès de la commune qui l'a vu grandir. À deux pas de l'université, son quartier d'enfance, Ouassakara. Là on est dans le prolongement de la rue Princesse. J'ai été ici à Saint-Louis au CP et complètement de l'autre côté de la rue Princesse à Saint-André au primaire. Ma détermination, elle vient d'ici. Elle vient de nulle part ailleurs. Quand j'étais étudiant à l'époque et que je vivais certaines difficultés, c'est parce que je pensais à ceux que j'avais laissés ici que je trouvais que je n'avais pas le droit de me plaindre. Pourquoi ? Parce qu'il y en a ici qui n'ont aucune perspective d'avenir. Et je crois que c'est encore le cas d'ailleurs. Je pense que c'est dramatique de vivre et de ne pas avoir de perspective d'avenir. Grâce à une bourse d'études, Youssouf Karius a fréquenté les meilleures écoles. Ses études universitaires, il les a poursuivies en France avec un objectif clair derrière la tête. J'ai eu la présence d'esprit de très vite professionnaliser mon parcours. Professionnaliser mon parcours en faisant très très tôt des stages. Moi j'ai fait mon premier long stage, j'étais en licence. C'est-à-dire que j'ai même raté des cours pour aller en stage parce que pour moi c'était plus important. Et donc forcément quand je finis mon bac plus 5, moi j'avais déjà quasiment un an, un an et demi d'expérience derrière moi. A 21 ans, il commence sa carrière dans une boîte américaine de conseil à Paris. Puis à 25 ans, je l'affirme Accenture, un des meilleurs cabinets de conseil au monde et finit par rentrer en 2013 en Côte d'Ivoire. Il travaille à Blomfeed Investment, une agence de notation financière basée à Abidjan. Puis décide de créer sa propre entreprise. ou une entreprise qui lui fait parfois vivre des expériences uniques. Direction Assini. Youssouf Karius n'est pas en week-end, mais bien au travail. Une traversée de la duner pour atteindre ce site de 11 700 m2. Ici, l'entrepreneur est en pleine planification d'un projet hôtelier. L'idée c'est d'avoir un site d'accueil pour nos clients qui permettent de s'immerger un peu dans l'environnement naturel d'Assini, de profiter de la zone balnéaire, de profiter de tous ses atouts à la fois naturels, mais de toutes ses infrastructures hôtelières aussi, parce qu'il y a pas mal d'hôteliers qui s'installent aussi dans la zone. En Côte d'Ivoire, on a un tourisme hôtelier qui est très tourisme d'affaires. Et nous, on veut vraiment contribuer à développer en fait tout ce qui n'est pas encore suffisamment développé. C'est la capacité d'accueil du pays, mais en tourisme de loisirs. Sur ces images 3D que nous nous sommes procurés, le futur hôtel, il sortira de terre dans un an et demi. Ce site devrait accueillir les participants de la Cannes 2023 qu'organise la Côte d'Ivoire. De quoi attirer plus d'investisseurs dans un secteur en pleine mutation.